Bonjour, voici la suite du cours sur le chapitre des statistiques. On va essayer de voir aujourd'hui la médiane et la boîte à moustache, mais la boîte à moustache, on le verra plus tard. On va nous concentrer d'abord sur ce que c'est la médiane. Avant tout, un petit rappel sur ce qu'on avait déjà fait. Donc, on sait qu'en tout, il y a trois valeurs centrales, et parmi ces trois valeurs centrales, on avait déjà vu les deux. Le premier, c'était le mode. Donc, le mode ou la classe modale, c'est celle qui apparaît le plus de fois. Et on a aussi vu ensemble la moyenne arithmétique. Et pour calculer la moyenne, une chose qu'on devrait faire attention, c'est que la moyenne, on peut la calculer pour des caractères quantitatives. C'est-à-dire, on peut calculer la moyenne des âges, la moyenne des résultats de l'interrogation, etc. Mais ça n'a pas de sens de calculer la moyenne des couleurs des cheveux qui ne sont pas des quantitatives. Et à travers de la partie moyenne arithmétique, on avait vu comment compléter un tableau statistique. Et pendant le confinement, on avait vu aussi l'application Excel. C'est-à-dire, je vous avais montré comment on pourra compléter un tableau Excel qui va vous aider à faire des calculs de l'écart-type. Et sur le bas de l'écart-type, on peut vérifier au niveau de l'homogénité. Et on pourra aussi construire ce qu'on appelle l'intervalle de confiance. Tout ça, c'est ce qui l'a aidé à vue. Maintenant, voici la troisième valeur centrale. C'était ce que j'appelle la médiane. Donc, c'était la troisième valeur centrale qu'on va essayer de voir ensemble. Et avant tout, la médiane, en fait, c'est une caractère... Comment je vais dire ? Comme la moyenne, en fait, c'est valable aussi que pour des caractères quantitatives. C'est-à-dire, on peut trouver la médiane des tailles, des âges, mais on ne peut pas trouver la médiane des couleurs des cheveux, par exemple. Ici, le 2.1, je vais vous montrer deux exemples qui permettent d'illustrer l'avantage de médiane. Pour vous montrer l'avantage de médiane, en fait, ce que je vais essayer de faire, j'ai pris deux situations. Et parmi ces deux situations, on va essayer de calculer la moyenne, tout ça. Mais pour une des deux situations, la moyenne, ça n'a pas de sens. En fait, la médiane, on l'emploie des fois quand la moyenne qu'on a calculée, ça n'a pas de sens. À ce moment-là, on aura besoin, justement, de la médiane. C'est pour ça que, dans le premier temps, je vais encore traiter deux exemples dans lesquels je vais encore parler de la moyenne. Et après, je vais vous montrer ce que c'est la médiane. Donc, tout ça, c'est l'exemple. Donc, l'exemple 1. Après les examens, voici les résultats des élèves de 6A. Et il y a en tout huit élèves. Voilà. Première avait 72%, et puis 92%, 82%, 12%, etc. Et là, c'est les résultats de 6B, là où il y a neuf élèves. Donc, pour ces résultats, on pourra trouver la moyenne. Pour la première, la moyenne, c'était 73,75%. Et pour la deuxième, la moyenne, c'était 72,67%. Et on pourra aussi calculer la variance. Une fois on a la variance, on pourra aussi trouver les quatre types, qui est donnée par 24,32% pour la classe de 6A et 14,5% pour la classe de 6B. Donc, ça, c'est l'information qu'on vous donne. Parmi les moyennes calculées, j'aimerais bien savoir quelle des deux moyennes a plus de sens. Maintenant, si je regarde ce résultat, ces deux résultats, et je compare avec les données qui sont là, en fait, pour moi, la moyenne a plus de sens pour la classe B. Maintenant, je vais vous expliquer le pourquoi. Déjà, pour répondre à ces questions-là, en fait, il y a trois possibilités de le traiter. La première possibilité, c'est de voir s'il y a des valeurs extrêmes. C'est de voir s'il y a des valeurs extrêmes. C'est quoi des valeurs extrêmes ? Ce sont des valeurs qui sont trop différentes par rapport à la majorité des résultats. Si je regarde la classe A, en fait, on a le 12, qui est vraiment très différent par rapport à tous les restes. C'est pour ça qu'on fait 12, c'était le 12 là. En fait, c'est la valeur extrême. Et si on regarde dans l'exemple 2, en fait, on peut dire que 42 est une valeur extrême, mais par rapport à 12, 42 reste encore normale. C'est pour ça qu'un premier argument pour dire que la moyenne a plus de sens dans la classe de B, c'est de se dire, vous faites la moyenne, la moyenne a moins de sens quand il y a des valeurs extrêmes. Donc, vu que dans la classe A, il y a une valeur extrême, ce qui fait que dans la moyenne qu'on avait calculé ici, ça a moins de sens. Deuxième argument qu'on pourra dire que la moyenne a plus de sens dans la classe A, c'est de comparer l'écart-type. On a d'un côté l'écart-type qui est égal à 14,5 et de l'autre côté l'écart-type qui est égal à 24,33. Donc, dans ce cas-là, on pourra dire que la moyenne a plus de sens quand l'écart-type est petit. L'écart-type est petit. Voilà, ça c'était les deux possibilités. Maintenant, il y a une troisième possibilité. Là, c'est une question de sens. Par exemple, on pourra compléter les deux phrases suivantes avec la moyenne et on va regarder les résultats et on pourra se justifier à ce moment-là quelle des deux phrases a plus de sens. Par exemple, la première phrase dit « La majorité des élèves de 6A ont un résultat plus ou moins proche ou autour de 73,75%. » Alors, la majorité des élèves de 6B ont le résultat plus ou moins proche ou autour de 72,67%. Voilà. Maintenant, si je regarde, je vais essayer d'utiliser les couleurs. Si je compare les résultats qui se trouvent là, en fait, la moyenne qui est 73 ou qui est 74, on constate qu'il y en a deux qui sont plus petites que 73. Je vais noter un P, P est là. Et les autres, tous les autres, sont plus grands que 73. En fait, de là, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie, en fait, que la moyenne ne représente pas bien la situation. Pourquoi ? Puisque la majorité des élèves ont des résultats au-dessus de 75%. Alors, ça n'a pas de sens de dire que la majorité des élèves ont un résultat qui est plus ou moins égal à 73,75%. Cela n'a pas de sens puisque la valeur-là, en fait, c'était trop différent par rapport à les cinq valeurs qui sont trop grandes. Dans ce cas-là, cela n'a pas vraiment beaucoup de sens. Alors, si je regarde la deuxième valeur, je constate que celui-là, le 72, est plus petit par rapport à la moyenne. 56, plus petit, 88, plus grand, plus grand, 42, petit, 89, plus grand, 90, plus grand, 78, plus grand, 75, plus grand, et 71, plus petit. Et là, on a un, deux, trois, quatre. On a quatre valeurs qui lui sont inférieures et cinq valeurs, cinq résultats qui lui sont supérieurs. Ça, cela signifie que le 72,67%, la moyenne-là, elle situe plus ou moins au milieu des résultats. Et ça, dans ce cas-là, ça a plus de sens. Mais bien sûr, ça a plus de sens par rapport à l'exemple 1. Voilà. Ça, c'est la moyenne. Maintenant, on constate que la moyenne qu'on avait calculée, ça n'a pas tellement de sens pour la classe 1A, pour la classe A. On va essayer maintenant d'exploiter ce qu'on appelle la médiane pour vous montrer, des fois, quand la moyenne ne marche pas, la médiane va pouvoir marcher. Donc, quand la moyenne n'a pas beaucoup de sens, on peut passer à la médiane. La définition de la médiane, donc la médiane d'une série statistique, est la valeur qui partage la population. Donc, je vous rappelle que la population, dans ce cas-là, ce sont des élèves de 6A ou des élèves de 6P étudiés en deux sous-ensembles de même effectif. C'est-à-dire, c'est une valeur qui permet de séparer l'ensemble des populations en deux groupes. Un groupe bien, un groupe moins bien. Ce n'est pas bien de dire les élèves bien ou pas bien, mais là, c'était pour vous donner une image. Et puis, pour pouvoir les classer dans les deux ensembles moitié-moitié, avant tout, on doit commencer à les ranger dans l'ordre croissant. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Il faut que ça soit dans l'ordre. Donc, imaginons que je prends l'exemple 1. Pour trouver la médiane ici, étape 1, on doit les ranger dans l'ordre croissant. C'est-à-dire, la plus petite, c'était 12, et après, c'était 72, et après, c'était, je barre un peu ce que j'ai appris, 75, et après, j'ai 78, j'ai 82, 89, 90, et 92. Donc, voilà, j'ai classé les élèves, en fait, en fonction de leurs résultats. Maintenant, déterminer la valeur qui se situe au milieu de la liste, on a 1, 2, 3, 4, ici, 1, 2, 3, 4, là. Du coup, le milieu se situe ici. Comment on fait pour trouver le milieu là ? En fait, le milieu, c'est ce qu'on appelle la médiane. Pour trouver la médiane, ce qu'on est censé faire, quand c'était au milieu des deux noms, on peut simplement les additionner et diviser par 2. On trouve dans ce cas-là, dans 160, divisé par 2, 80. Maintenant, il y a des élèves qui vont me dire, entre 78 et 82, on voit bien que le milieu, c'était 80. Donc, si vous voyez, vous pouvez tout de suite noter la réponse, mais si vous ne voyez pas, il faut additionner les deux valeurs et diviser par 2. On va faire la même chose pour l'exemple 2. Donc, la moyenne, d'abord, je vais les classer dans l'ordre croissant, 42, et après 56, après 71, 72, 71, 72, 75, 75, 78, 81. Et là, on a 89 et 90. Et là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 éléments et l'élément qui se trouve au milieu, c'était le 75. C'est 75 qui va répartir l'ensemble des groupes en moitié et l'autre moitié. Du coup, là, on n'a pas besoin de faire des calculs. Quand le nombre d'éléments est impair, on n'a pas besoin de faire des calculs. C'est-à-dire, on peut juste noter que c'était 75. Mais, de préférence, n'oubliez pas des unités pour donner du sens. Voilà. On avait trouvé la médiane. Maintenant, on va essayer de remplir la phrase avec les médianes. La majorité des élèves de 6A ont le résultat plus ou moins proche de 80%. Et l'autre, c'était 75%. On va faire la même opération. Donc, 80%. Je vais essayer de noter tout ce qui est en dessous de 80%. C'était plus petit. Là, 92 grand, grand, petit, grand, grand, petit et petit. Voilà. Cette valeur-là, en fait, elle traduit bien la situation. En fait, si on regarde, si on cache les deux résultats ici, on constate que 80% traduit bien l'ensemble des niveaux de la classe. Et pareil pour le 75, en fait, on voit bien que les résultats sont autour de 75. Voilà. Ça, c'était la partie théorie, donc, de l'introduction sur la médiane.